Bonsoir à tous, je vous propose qu'on démarre cette je ne sais plus combienième séance des lundis de l'innovation. Je pense qu'on doit en être à la vingt-huitième séance des lundis de l'innovation. Donc aujourd'hui nous allons parler d'innovation dans le domaine de l'énergie et des écoquartiers, donc un sujet qui est évidemment très actuel. Et nous accueillons donc deux chercheurs, Gilles Debizet qui est maître de conférence en aménagement et urbanisme à l'UJF et chercheur à Pacte, et Stéphane Labranche qui est chercheur à Pacte et qui ont piloté un programme de recherche ADEME qui s'appelle Nexus, donc vous allez le représenter plus en détail sur les écoquartiers et donc la reconfiguration des échanges énergétiques dans la ville avec des développements technologiques autour de l'efficacité énergétique. Voilà, donc je leur laisse la parole, c'est à peu près comme d'habitude, vous avez 45-50 minutes de présentation et puis ensuite on aura des questions avant de se retrouver en bas pour un échange autour d'un pot. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci, bonjour. Je vais simplement commencer par me présenter très rapidement et ensuite Gilles va partir la danse. Donc Stéphane Labranche, je suis chercheur associé à Pacte. Je travaille surtout moi sur toutes les dimensions sociales, institutionnelles et organisationnelles de la gouvernance climatique et de l'énergie. J'ai été, à cause de ces différentes recherches, j'ai été nominé au GIEC par le gouvernement français. C'est un nouveau champ qu'on commence à investir en SHS et puis vous allez voir comment ça s'inscrit justement, comment on peut regarder de manière Sciences Po et sociologie, comment on peut regarder la question de l'énergie et de l'urbanisme. Bonjour, donc Gilles Debizet. Moi, j'enseigne donc à l'université Joseph Fourier dans des filières de génie civil, d'énergie et d'aménagement urbain. Je suis un peu quelqu'un d'hybride qui se balade entre les sciences sociales et la technologie. Oui, j'ai le plaisir de coordonner ce projet-là, Ecoquartier Nexus Énergie, qui est en partie le cœur du sujet aujourd'hui, mais qu'en partie puisqu'on a focalisé sur la question de l'innovation. Alors, voilà, donc je vais commencer. Je n'aurai pas l'aisance. J'ai vu quelques-unes des conférences précédentes où j'ai trouvé que les intervenants étaient remarquables d'animation, d'engouement. Je ne sais pas si, je suis convaincu que je ne serai pas tout à fait dans ce registre-là. Le projet finit dans un an, ça fait deux ans qu'on est dessus, donc on est encore un peu le nez dans le guidon. Alors, déjà, quels sont les enjeux ? Vous connaissez les objectifs fixés par l'Union européenne en matière d'énergie, les 3 20, dont, j'en parlais que d'un seul, dont 20% sur ces 3, il y a 20% d'énergie renouvelable dans les énergies consommées en Europe. En France, divers objectifs se sont successivement définis, puis il y a des échelles un peu différentes. On a déjà à l'échelle du bâtiment l'idée que tous les bâtiments seront à énergie positive en 2020, c'est-à-dire qu'ils produiront essentiellement avec autant d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment pour les usages internes du bâtiment. En 2025, on devrait descendre, alors j'espère que je ne me trompe pas, parce que c'est vraiment une question d'actualité, descendre à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Ce qui va compenser, c'est non pas les énergies fossiles, sinon on n'aurait pas vraiment progressé. Ce qui va compenser, c'est le développement des énergies renouvelables. Donc c'est cohérent avec le premier objectif. Et puis, l'objectif plus lointain, facteur 4 en 2050, diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Voilà le panorama français. Quand on regarde le panorama à l'étranger, les objectifs, les idéotypes qui ont été fixés, ils sont assez différents. Au Danemark, on a déjà plus de 20% d'énergie éolienne dans la fabrication d'énergie électrique. En Suisse, leur horizon n'est pas tout à fait défini. Par contre, eux, ils ont raisonné avec la société à 2000 watts, c'est-à-dire consommer trois fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une société à 6000 watts actuellement en Suisse, en se basant beaucoup sur l'hydroélectricité et le solaire, puisque la Suisse a décidé de sortir du nucléaire. Et puis, en Allemagne, il y a aussi une sortie progressive du nucléaire avec l'éolien et un très fort développement des solaires électriques qui a commencé il y a 15 ans. Et donc là, je dirais, la France est un peu sur le chemin de ces pays et peut profiter de l'expérience. Donc l'un des premiers points, c'est le premier constat qu'on retrouve partout, c'est la dispersion de la production. On passe de quelques lieux de production d'électricité à un très, très grand nombre de lieux. Ce n'est peut-être pas aussi nombreux que la production de chaleur qui reste, elle reste très fortement décentralisée, le moment où on produit de la chaleur. La réduction des parts d'énergie fossile, de combustible fossile. Alors, ces combustibles avaient un grand avantage, c'est qu'ils étaient stockables et qu'on pouvait les utiliser, enfin les brûler juste au moment où on avait besoin. Ils vont être remplacés par de l'énergie solaire ou élienne, c'est-à-dire de l'énergie intermittente qui n'est produit qu'au moment où il y a du soleil ou au moment où il y a du vent. Ça s'est traduit, quand on regarde la situation en Allemagne, qui est l'une des pays les plus avancés, par l'année dernière, je crois que l'année dernière, sur le premier semestre 2013, il y a eu 14 journées où les prix de l'électricité sur le marché spot ont été négatifs. C'est-à-dire que les opérateurs d'électricité ont payé des entreprises pour consommer de l'électricité. C'est un retournement complet de la perception qu'on peut avoir de l'énergie. Ce qui pose des problèmes importants, pour ajuster la production, notamment d'électricité, à la consommation, notamment d'électricité, mais pas que. On verra, il y a la question de la chaleur qui se pose aussi. Trois pistes de travail élaborées par nos gouvernements. D'une part, de caler la production sur la pointe de la demande. Ça veut dire augmenter fortement les capacités de production pour les faire coïncider avec la demande. Le problème, c'est qu'on l'a vu, quand il y a du vent et quand il y a du soleil, le prix de l'énergie ne vaut plus rien. Et donc, il n'y a pas assez d'argent aujourd'hui pour financer ce maintien ou cette augmentation de la capacité. Tout, des subtilités, mais je ne rentrerai pas dans les détails. L'idée, c'est de créer artificiellement un marché de capacité. Deuxième axe, c'est d'effacer une partie de la demande aux heures de pointe ou aux heures de faible production d'énergie intermittente, puisque les tensions vont se retrouver aussi à ces moments-là. C'est toute la question, la question de limiter la demande en énergie. Et il y a énormément de travaux qui sont en cours sur ces questions-là. Le troisième axe, c'est de développer le stockage. Et notamment, le stockage de l'électricité, parce que, en tout cas, le stockage de quelque chose qui a été ou aura été ou sera de l'électricité. Et la question qui se pose, c'est où ? Alors maintenant, si je regarde les acteurs qui sont associés à ça, dans le premier cas, la qualité de la production sur la pointe de la demande, on est clairement du côté de l'offre, du côté des grands opérateurs électriques. Si je regarde la deuxième, effacer la demande, là, on est du côté du consommateur. Si on regarde développer le stockage d'électricité, là, il y a deux possibilités. Et soit elle se fait par l'opérateur, et on revient, finalement, à la création de capacités de stockage chez l'opérateur. On revient au premier cas. Soit elle se fait plus près du consommateur. Et comment ? Comment ? Si c'est le cas. Et c'est un peu l'hypothèse qu'on a travaillée dans le projet Nexus. Et de considérer, on s'est dit, que les bâtiments et la ville sont des lieux de consommation d'électricité et d'énergie, sous forme de chaleur. Ils vont être de plus en plus des lieux de production, ne serait-ce qu'avec les bâtiments énergie positive. Donc, ils pourraient être aussi les lieux de stockage de l'énergie pour faire le pont entre les moments de forte production d'énergie solaire, d'énergie renouvelable, et les moments de forte consommation, qui ne sont pas forcés, qui ne sont pas systématiquement les mêmes. Voilà le principe de ce projet. Donc, il s'agit de mettre en lumière les champs du possible en matière de stockage et de lissage des intermittences aux échelles de l'îlot et du quartier. Pourquoi ? Parce qu'on observe déjà des capacités de gestion, des capacités de stockage à l'échelle des bâtiments. Par contre, à l'échelle, on en observe aussi à l'échelle de la métropole, avec les grands réseaux de chaleur urbain, puis à l'échelle nationale avec les grands réseaux électriques. Et des échelles qui nous semblaient peu étudiées jusqu'à présent, c'était les échelles de l'îlot et du quartier. Peu étudiées par la recherche, parce que c'est vraiment aussi très creusé par les acteurs de l'aménagement. Et avec comme objectif, en tout cas l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de l'ADEME, c'était de proposer des scénarios cohérents de coordination de l'énergie, de stockage infra-urbain, selon des hypothèses de régulation institutionnelle, politique et économique, nationales et locales à l'horizon 2040. On s'est placé dans l'optique qu'en 2040 serait dessiné ce qui va permettre d'atteindre le facteur 4 en 2050. Voilà les grandes finalités du projet. La première hypothèse, je vous l'ai déjà énoncée tout à l'heure. Et la dernière, c'est l'idée que cette question des échelles, l'échelle de l'îlot, l'échelle du quartier, c'est-à-dire l'échelle infraroubaine, c'est une échelle où il n'y a pas vraiment d'acteurs prédominants. Et ça va être plutôt des coordinations entre des acteurs qui vont faire émerger des systèmes énergétiques à ces échelles-là. De production, de consommation, et donc aussi de stockage. Dans ce projet, quatre laboratoires participent à ce projet. Donc le CNRS avec Pacte, qui comprend aussi provisoirement Eden. L'UPMF avec Innovax, qui nous a apporté un très grand soutien dans l'organisation logistique et technique du projet. Je remercie là Fabrice Forest. Le CEA, l'ITEN, INES. Et puis Grenoble École de Management, qui nous apporte un savoir sur les modèles d'affaires. Donc vous voyez une composition assez pluridisciplinaire, de la géographie, la sociologie, la science politique, de l'économie, de la gestion, et des technologues aussi. Un projet, une organisation qui est basée sur des modules, mais avec des moments de partage très importants, des moments interdisciplinaires. C'est-à-dire que ce n'est pas quatre, cinq ou six recherches parallèles par discipline, mais au contraire, il y a une agglomération, une imbrication, la formulation, la reformulation d'hypothèses partagées, à travers notamment un gros exercice d'enquête sur plusieurs quartiers. On les présentera tout à l'heure. Et puis un exercice de scénarisation qui fait partie de l'avant-dernière étape du rendu du projet. Le reste, c'est des modules plutôt monodisciplinaires. Mais ce travail comme ça en deux, trois étapes nous permet vraiment de croiser nos points de vue, de confronter nos hypothèses disciplinaires, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui est toujours intéressant. Choix des terrains, quatre terrains pour l'enquête. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'enquête puisqu'elle a été achevée il y a six mois et c'est là-dessus qu'on commence à avoir des résultats intéressants. Le principal terrain, c'est l'éco-quartier de Bonne à Grenoble. Je laisse peut-être Stéphane en parler un peu plus précisément. Un autre terrain, c'est Isigrid, mais là aussi, il va en parler aussi. Donc je passe très vite. Isigrid à Isili-Molino. Et puis deux projets qui sont des projets plutôt à l'échelle de quartier. À Fontaine, une chaufferie biomasse alimentant un petit quartier. Et à Nanterre, idem. Mais là, ce n'est pas la biomasse. C'est basé sur la récupération de chaleur des eaux usées. Du moins en partie. Voilà pour les quatre terrains. Et maintenant, je laisse la parole à Stéphane. Il va nous parler des innovations sur les deux quartiers cités. Alors, je vais faire juste, plutôt que de faire une intervention en trois points classiques, je vais en faire en deux points. Parce que comme Gilles le disait, on est plusieurs représentants de plusieurs disciplines travaillant sur le même projet. Et plutôt que de faire des études en parallèle, on a choisi de tenter de travailler sur les mêmes matériaux. C'est-à-dire que le même entretien, la transcription du même entretien, devait être utile pour les gens de Grenoble École de Management, pour un politologue, pour un urbaniste, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en amont, j'étais responsable de la phase d'entretien, il a fallu savoir ce qu'était, par exemple, un business model. Je ne suis pas École de Management, donc qu'est-ce qu'un business model? Il a fallu donc que je fasse des entretiens semi-directifs avec chacun des chercheurs pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient dire quand ils utilisent un concept, pour comprendre ce qu'ils recherchaient dans cette étude. On n'avait pas l'idée, c'était quand même d'avoir des questions similaires sur les assemblages, sur les nœuds socio-énergétiques, sur le jeu des acteurs, mais chacun a notre saveur à nous. Et donc, il y a eu une forme d'innovation, si vous voulez, même dans la manière de construire la grille d'entretien, dans la manière ensuite de gérer les entretiens, de les partager et d'être capable de les exploiter, chacun à partir de notre discipline. Alors, bien sûr, on avait tous nos petites questions à nous individuelles qui vont au-delà de la recherche. Moi, je m'intéresse aux freins aux changements, que ce soit les freins institutionnels de comportement de valeur, de représentation, d'habitude, etc. Et donc, c'est ce qui m'interpellait. Mais, et pour les gens, justement, de GEM, encore une fois, c'était, bien, qu'est-ce qui se passait avec les business models? Est-ce qu'on avait besoin de, est-ce qu'on avait eu besoin de développer des nouveaux business models à cause de ces expériences? Puis, je vais y revenir. Et donc, on avait plusieurs questions comme ça, mais il fallait aussi avoir, bien entendu, un corpus de questions communs. Et ensuite, être capable de faire une analyse à partir de matériel commun. Alors, bien entendu, une première question qu'on s'est posée, et là, je rentre dans le terrain, c'est qu'est-ce que l'innovation? On n'était pas des spécialistes de l'innovation. On a quand même parlé à quelques de Montréal. On a lu des trucs. On a fait venir des gens. Et ça m'a semblé assez naïf pour des gens qui travaillent sur l'innovation, comme vous le l'êtes. Mais moi, quand je lisais des textes sur la caserne de Bonne, on présentait ça comme le projet innovant par excellence, ces nouvelles technologies, etc., etc., etc. Donc, moi, je faisais l'hypothèse que dans le cas de la caserne de Bonne, l'innovation, elle était surtout technique. Pourtant, quand j'ai commencé à parler à des gens dans des entretiens, ils disaient, non, non, les techniques étaient déjà utilisées ailleurs. Le photovoltaïque, c'était des panneaux. On n'a pas inventé les panneaux photoïques à ce moment-là. Juste quelques exemples. Quand on reprend Nanterre et les eaux usées, les eaux usées, la chaleur des eaux usées, elle existe depuis qu'on fait caca. Voilà. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Qu'est-ce qui apparaît comme une innovation? C'est l'utilisation pour en faire une forme d'énergie. Ça, c'est nouveau. D'accord? Donc, l'idée est là-dedans. C'est, en fait, qu'est-ce qui représente une innovation? Bien, c'était d'aller puiser quelque chose de nouveau à quelque chose qui existait déjà. Ça, c'est une première forme. Il y avait autre chose aussi. Parfois, c'était plus une question d'innovation organisationnelle. Fontaine a eu des problèmes avec le chauffage au bois collectif. Donc, ils ont créé une régie pour être capables de répondre aux besoins de manière institutionnelle aux demandes et aux contraintes financières et économiques d'un chauffage au bois. Là, j'arrive plus dans la caserne Debonne et Isigrid. Je ne reparlerai pas beaucoup de Nanterre et de Fontaine. Alors, Debonne et Isigrid, deux projets différents, très ambitieux. Je commence par les différences assez rapidement. Isigrid, un projet, en fait, essentiellement tenu par des acteurs privés. On parle de Microsoft, des grandes compagnies d'énergie, etc., Totalier pour son photovoltaïque. La collectivité territoriale, elle est là, elle est là comme un accompagnateur pour dire qu'elle est là, mais il n'y a pas eu de décision politique sur ce projet sauf pour dire oui. Donc, très forte implication avec des compagnies qui sont intéressées par les questions d'énergie, de l'information, de l'informatique, des nouvelles technologies qui sont parfois en concurrence, mais qui ont décidé quand même de travailler ensemble pour accomplir quelque chose de nouveau. J'y reviendrai parce que c'est très important. L'idée du projet, c'est un peu que, c'est d'aller au-delà de la somme des parties pour faire quelque chose de plus grand que la simple somme des parties. OK. Donc, atteindre un nouveau, niveau de performance et de compréhension d'un système énergétique complexe parce qu'on travaille ensemble plutôt que de l'aborder de manière sectorielle ou je fais du photovoltaïque, je fais une voiture électrique, je fais de l'isolation, etc., etc. Debonne. Alors, Debonne, la technologie est existante. En fait, il y a eu un seul brevet qui a été déposé sur la caisienne Debonne et c'est pour les bouchons thermiques. Voilà. Donc, si vous voulez une petite innovation, bouchons thermiques, en fait, c'est sur Debonne Énergie qui est le bâtiment à bureau énergie positive. Il y a eu des fenêtres et pour empêcher la déperdition de la chaleur pendant la nuit, par exemple, bien, en fait, il y a des bouchons qui se ferment automatiquement sur les fenêtres et qui se relèvent le matin ou qui devraient. Ça ne marche pas aussi bien que prévu. Ce qui était nouveau, alors là, et moi, c'est mon hypothèse ici, c'est l'hypothèse à laquelle je suis arrivé un peu vers la fin, en fait, des entretiens, c'est que plus un assemblage énergétique est complexe, plus il y a de différents systèmes énergétiques sur un même bâtiment ou sur un îlot, puis plus la coordination des acteurs, elle est difficile. Et donc, on se retrouve, et ça, ce sont les acteurs eux-mêmes que l'ont dit, avec un problème d'orchestre. On a différents musiciens qui font tous bien leur boulot, on espère en tout cas, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est des coordonnées pour faire une musique avec une harmonie qui va faire un résultat plus efficace que si on ne les avait pas coordonnées. Et dans ce cas-ci, là où il y a eu de l'innovation, si vous voulez, c'est vraiment dans l'organisation, la gouvernance du projet. Alors, tout ce que je vais vous dire sur la caserne de Bonne, pratiquement, sur la gouvernance du projet et l'innovation en matière de gouvernance du projet, les acteurs d'Issy-Grid, pourtant privés, m'ont dit à peu près la même chose. Ça, c'est super intéressant, en fait. Donc, la chose est la suivante. Il y a un projet d'éco-quartier, non, un projet de quartier, tout d'abord, à la caserne de Bonne, une vieille caserne, on se débarrasse des bâtiments et on veut construire quelque chose. Les élections municipales arrivent et la présence des verres est quand même assez forte et Pierre Kermen arrive comme verre et est responsable, en fait, de l'urbanisme et l'aménagement. Et donc, lui, il a une idée, ce n'est pas simplement de faire un quartier, c'est de faire un éco-quartier. Il est très ambitieux à l'époque. L'idée, c'est quand même d'arriver à des objectifs de 50 kilowatts par mètre carré par rang, etc., plutôt que 150. On voulait diviser par trois. Avec aussi une réelle, et ça, c'est assez intéressant, un réel esprit d'expérimentation. On ne voulait pas faire simplement de l'efficacité énergétique, on voulait expérimenter avec la diversité énergétique. Comment ça se passe quand on met deux ou trois différents systèmes énergétiques sur le même bâtiment ou le même îlot? Qu'est-ce qui se passe si on prend la nappe phréatique, qu'on met du photovoltaïque et qu'on met de l'isolation par l'extérieur? Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on fait de la micro ou la petite co-génération? Alors là, il a été expérimenté, ça c'était innovant, si vous voulez, pour GEG, c'était de faire de la petite co-génération mais pour un seul bâtiment plutôt que faire de la co-génération pour plusieurs bâtiments, un îlot ou un quartier. Donc, ce n'est pas innovant technologiquement, c'est un moteur de voiture qui fournit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Ce qui était innovant, c'était plutôt un risque économique pour savoir si oui ou non ça pouvait être rendable et là, on parle bien entendu des problèmes de prix de l'énergie, de revente sur le système, sur le réseau, etc. Donc, Pierre-Kermain arrive et impose, on n'est pas dans le développement durable avec participation par le bas et tout, impose des normes mais qu'il savait quand même faisable parce qu'il s'était pas mal promenant en Europe, parce qu'il était loin d'être con en urbanisme et en bâtiments et en normes énergétiques et tout. Et donc, impose ces nouvelles normes mais quand même donne une liberté sur les moyens. C'est-à-dire que vous devez atteindre tel objectif mais expérimenter avec les moyens. Il s'est rendu compte bien entendu que ce n'était pas suffisant de donner cette directive et puis s'est allié avec quelqu'un d'Olivier Sidler qui était spécialiste de la question énergétique et qui lui connaissait très bien aussi techniquement parlant ce qui pouvait être fait ou non. Ce n'est pas parce qu'on sait que quelque chose est fait techniquement en Allemagne par exemple que ça peut facilement être fait en France. Donc, les techniques qui ont été mises au point ou qui ont été appliquées à la Caisse d'Andemone n'étaient pas nouvelles en soi, on n'a rien inventé, mais c'était nouveau pour les gens qui faisaient partie des équipes de construction par exemple. OK? Donc, ça, ça posait problème. Certains problèmes ont été réglés par Olivier Sidler qui disait non, si vous voulez faire ça, vous faites ça, ça et ça, c'est bon. Il y a eu des débats, il y a eu des négociations, des discussions houleuses et puis finalement, il y avait une décision qui était prise d'un côté ou d'un autre. Parfois, certains des problèmes, par exemple, vous avez un bâtiment et vous voulez éviter les ponts thermiques. Vous mettez un balcon, le balcon, la première chose qu'il fait, c'est de faire un balcon thermique, un pont thermique. Comment on fait donc pour empêcher un pont thermique tout en mettant le balcon parce que si on ne met pas de balcon, ce n'est pas très attirant pour la vente, etc., etc. Donc, il y a des choses qui ont été en fait résolues sur le champ, comme ça, on ne sait pas comment faire, on tente le coup, etc. Il y avait vraiment un vrai expérimentation très intéressante. Peut-être une autre, c'est peut-être, ça ressemble, ça semble anecdotique, mais l'architecte de Bonne Énergie nous a expliqué que pour concevoir son bâtiment, habituellement, un architecte, il part du sol, il fait son plan, il avait quelque chose comme 11 mètres par 11 mètres, je me répète bien, on fait ce qu'il faut, on monte, etc. Et dans leur camp, ils voulaient faire un bureau énergie positive et ils avaient une surface maximum de photovoltaïque à mettre sur le toit. Donc, une fois qu'on a cette surface, on sait combien de photovoltaïque peut produire, il faut que le bâtiment qui soit en dessous consomme moins que ce qui est produit par le photovoltaïque. Donc, ça a été un peu partir vers le haut et aller vers le bas pour voir comment on pouvait faire. Donc, la neuf réatique a été utilisée pour rafraîchir, l'isolation très épaisse, etc. Il y a eu des débats sur les fenêtres entre Siddler et l'architecte. La surface de fenêtre ne devait pas dépasser 18 % pour éviter justement la perte de chaleur. Et l'architecte disait qu'à 18 %, ça allait être sombre, lugubre et un peu déprimant et qu'il n'était pas question qu'il fallait laisser rentrer la lumière et que c'était bien pour laisser rentrer la chaleur aussi. Et donc, finalement, le débat a eu lieu. Ça a été 22 % sur deux fenêtres avec les bouchons thermiques. Donc, c'est comme ça qu'a été réglé le problème. Donc, vous voyez ce qui se passe ici, en fait, c'est qu'il y a des façons de travailler qui ont été, en fait, innovées à ce moment-là. L'architecte parle sans arrêt avec l'aménageur ou avec l'expert technique. Il va parler sans arrêt avec son assistant ou son NAMO, etc. Donc là, plutôt que de faire un bâtiment ou un projet phase par phase, appuie, c, d, e, et ensuite, chaque acteur rentre et sort selon toutes les phases, il y a une coordination différente sur chaque projet qui est beaucoup plus intégrée. C'est exactement ce qu'on retrouve à ICGrid. Alors, ICGrid, c'est quoi? C'est, bon, c'est une expérimentation au quartier aussi expérimental sur les nouvelles technologies et l'énergie. Donc, avec les lissages de pointe, avec le suivi, etc. On a aussi un suivi des consommations encore aujourd'hui à la Cazanne de Bonne avec quelque chose comme 1200 capteurs, si je me rappelle bien. Il y a énormément de capteurs ICGrid également. Et l'idée, en fait, ICGrid, c'est de voir justement de travailler un peu sur le stockage. Donc, il y a du photovoltaïque, les voitures électriques, l'éclairage public, l'isolation et tout ça coordonné grâce à l'informatique. Les voitures sont conçues non seulement, bien entendu, pour se promener avec l'électricité, mais aussi comme source de stockage potentiel. Donc, ce qui est intéressant à ICGrid, c'est que quand on leur parle, ils leur disent, oui, bon, on innove un peu sur les technos, mais bon, il n'y a pas de grands secrets industriels ici, etc. Ce qui est nouveau, c'est notre façon de se coordonner et de travailler ensemble. Et pour eux, c'était non seulement nouveau, c'était la plus grande plus-value de leur expérience jusqu'à maintenant. Comment on fait pour travailler ensemble quand on peut être potentiellement concurrent et qu'on veut avoir des entrées sur un marché à être le premier arrivé sur un nouveau marché? Bien, ils se sont rendus compte de toute façon que s'ils travaillaient chacun de leur côté, ils n'arriveraient pas aussi loin ni aussi vite que s'ils travaillaient ensemble. Donc, ils ont dû développer, ça, c'est un peu spécifique à ICGrid parce que ce sont des partenaires privés, mais toutes, des règles et des codes de partage de l'information, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage pas. Alors, quelqu'un qui arrive avec quelque chose qu'ils ont développé, ils ont déjà le copyright, ils ont déjà le patent dessus, etc., ça leur reste. Mais quelque chose qui est compris, développé dans le cadre du projet appartient à tout le monde. OK? Ça, c'est la théorie. Je n'ai pas réussi à aller chercher la petite bête noire. J'ai essayé, hein, de manière très gentille et polie et indirecte dans mes entretiens. Ça semble bien fonctionner. Quand il y a des tensions, qu'il y a des conflits, ils sont réglés dans des comités. Alors, ce ne sont pas des comités sectoriels, c'est-à-dire bâtiments, voitures, mais bien des comités transversaux. Donc, parce que le photovoltaïque sert en partie à alimenter potentiellement les voitures électriques, bien, en fait, il y a Total qui travaille avec, voilà. Et donc, quand il y a un problème de conflit, ils se parlent les uns aux autres et tentent de régler quand il y a un différent, etc. Jusqu'à maintenant, quand je leur ai parlé, en tout cas, jusqu'à ce point-là, ils n'avaient pas eu besoin d'avoir recours à leurs avocats pour pouvoir trancher quelque chose. Donc, déjà, il y a quelque chose d'un peu nouveau. En tout cas, pour eux, ça l'était vraiment, cette nouvelle façon de travailler qui est plus sur la coordination que sur la concurrence. Et eux-mêmes, il y en a sur les cinq à qui j'ai parlé, il y en a trois qui ont mentionné d'eux-mêmes le mot de chef d'orchestre. Donc, il y a quelqu'un qui agit, là, ce sont les comités de pilotage qui, en fait, agissent comme des chefs d'orchestre pour tenter de coordonner tout ça. Dans la caserne de Bonne, le chef d'orchestre technique, c'est Olivier Sidler et le chef d'orchestre politique, c'était, bien entendu, Kermen. OK. Si on se pose ces questions-là maintenant, c'est pour un peu revenir à ce que Gilles disait dans la première partie, c'est parce que dans les efforts de transition énergétique et dans les efforts de transition vers des énergies qui ne sont pas fossiles, on est obligé d'aller vers une plus grande diversité d'énergie qui sont coordonnées pour éviter les ruptures, pour éviter les charges, etc., etc. Ça veut dire aussi harmoniser les prix d'énergie, ça veut dire harmoniser techniquement différents systèmes énergétiques au niveau européen et puis même au niveau local avec le photovoltaïd qui, en fait, va alimenter un bâtiment qui peut être également chauffé au gaz ou avec la co-génération ou etc. Donc, comment on fait techniquement pour coordonner tout ça? Avant même d'arriver à la question de la coordination technique, il faut arriver à une coordination qui fait quoi dans le bâtiment. C'est aller jusqu'à un niveau où, par exemple, certains corps de métier vont faire un trou dans un mur pour faire passer un tuyau. Le tuyau fait 5 cm, le trou va en faire 7. Ce n'est pas grave, c'est plus facile, on met le tuyau puis on fout le camp près. On ne peut plus travailler comme ça, ça fait des ponts thermiques. Donc, quand on veut un tuyau de 5 cm, on fait un trou de 5,5. Donc, des gens qui travaillaient à 2 ou 3 cm près ont dû apprendre à travailler à 0,5 cm. Ce petit niveau de détail-là, c'est le dernier acteur de coordination qui n'apparaît pas si souvent, c'était à l'époque l'Agence locale de l'énergie qui s'appelle l'ALEC maintenant et qui a donné des sciences de formation aux différents corps de métier justement pour être capable en fait de se mettre à jour sur des nouvelles techniques, des nouvelles compétences de travail pour être capable justement de participer à ce projet global dans lequel en fait tout le monde devait travailler avec tout le monde plus ou moins correctement. Alors, dans cette poursuite de la transition énergétique, bouquet énergétique, là on est dans la réalité de ce que ça veut dire un bouquet énergétique, une diversification et ça soulève justement la question de la coordination de ces acteurs et de la gouvernance. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant avec l'innovation? Alors, comme je le disais assez rapidement, à la caserne de Bonne, ici Grille, ils sont encore dans leur projet, ils sont encore très, ils sont captivés par leur propre projet, ils sont enthousiastes, on ressent presque un plaisir d'enfant faire des trucs et ce plaisir d'enfant à expérimenter, à tenter des nouvelles choses, à voir si ça fonctionne ou pas et c'est donner la permission de peut-être pas aussi bien réussir et d'ajuster plus tard, on l'avait durant la caserne de Bonne, pendant la construction, le projet. ce qu'on remarque et là, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, l'innovation, on est rendu où? L'esprit d'expérimentation, c'est mort. Il y a un architecte qui nous a dit que pendant des années, ils avaient construit en fait toute leur réputation, ont obtenu à peu près tous les concours auxquels ils avaient participé parce qu'ils étaient innovants et puis après la caserne de Bonne et la RT 2012 qui est arrivée, ils ont commencé à perdre énormément de concours et là, ils ne savaient pas pourquoi. Et donc, en fait, ils ont rappelé les commanditaires et ils se sont rendu compte qu'ils présentaient trop fortement leur côté innovant. Ce que les collectivités territoriales, les aménageurs veulent, les bailleurs, etc., les constructeurs veulent, c'est de l'acquis. On ne prend plus de risques. Alors, le risque était d'autant plus facile à la caserne de Bonne quand même que c'est à côté du centre-ville et que tous les investisseurs savaient qu'ils allaient vendre ou louer assez rapidement. Donc, ça aide beaucoup mais il n'y avait pas que ça quand même. Et là, on voit justement une espèce de baisse d'engouement pour l'innovation. La dernière question, type de question que je dirais posée, où est-ce que vous pensez que vous allez avec tout ça pour faire rebond justement à notre phase en ce moment qui est la phase prospective? Alors, bon, la généralisation des bâtiments à énergie positive ne se fait plus peur à personne. On y va, on y sera en 2020, on a acquis les compétences qu'il faut. Il est plus difficile, ce n'est plus difficile maintenant de trouver des boîtes issues dans le monde de la construction, du bâtiment d'oeuvre, etc., qui sont capables de faire leur boulot correctement, qui ont les compétences. À l'époque, dans la caserne de Bonne, ce n'était pas toujours le cas. Donc, les différentes personnes ont trouvé différents moyens d'aller chercher ces compétences, mais là, ce n'est plus le cas. Les compétences existent. C'est même, à la rigueur, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir ces compétences-là a perdu le marché n'existe plus. Donc, en 2020, on est assez convaincus qu'on va y être. Ce n'est pas vraiment un gros problème. Là où on sent qu'il risque d'y avoir de l'innovation, c'est sur les relations qui existent entre les nouveaux quartiers, donc éventuellement bâtiments, voire îlots, voire quartiers énergie positive, et les anciens. Ce qui soulève donc la question, comment on fait les transferts d'un à l'autre? Il y a des petites expérimentations, une expérimentation ici gride là-dessus. Le surplus qui vient en fait d'activités industrielles, par exemple, le photovoltaïque sur les toits de l'industrie, etc., le week-end, ça consomme très, très peu. Ça, ça veut dire que j'arrête dans une minute. Parfait. Il consomme très, très peu et donc, ce surplus d'électricité peut être ensuite passé sur le résidentiel. Donc, il y a déjà des expériences là-dessus, mais c'est quand même une des grandes questions. comment faire sur l'innovation et aussi sur l'innovation réglementaire. Il y a pas mal de questions là-dessus sur, au niveau des collectivités territoriales de la région, voire, mais surtout collectivités territoriales, est-ce que le mouvement de décentralisation et de déconcentration va donner plus de pouvoir, etc.? Qu'est-ce qui va se passer avec les prix? Est-ce qu'on pourra revendre sur un marché local seulement? Est-ce qu'on pourrait transférer justement d'un quartier qui produit plus qu'il n'en consomme un quartier, un vieux quartier qui consomme plus? Est-ce que ça va nécessairement passer sur le réseau national, etc., etc.? Donc, là, il y a des questions qui laissent les gens un peu perplexes, avec, ils espèrent, bien entendu, surtout dans le privé, une libéralisation et un assouplissement de la réglementation. Ensuite, est-ce que les collectivités territoriales vont pouvoir s'emparer autant qu'ils le peuvent de cette question? Ça dépend, moi, je dirais des collectivités territoriales. Certaines sont mieux placées ou ont plus d'expérience que d'autres. C'est le cas à Grenoble. Dans d'autres, ça risque d'être plus compliqué. Donc, voilà. Je te laisse la suite à ce moment-ci. Je pense que la marche. Merci. Peut-être des questions ou de clarification? Alors, j'enchaîne. Donc, Stéphane, vous avez parlé, tiré des moteurs d'innovation. Moi, je vais prendre un peu, non pas un contrepoint, parce que sur certains points, peut-être qu'il y aura des contrepoints. J'espère qu'on débattra de ça, mais resituer le cadre. Donc, l'innovation, mais dans quel cadre? Alors, qu'est-ce que la ville? Comment se fabrique? Oui. Qui fabrique? Qui fabrique la ville? Alors déjà, fabrique la ville, je ne suis pas forcément le terme le plus approprié, mais on peut parler en ce moment de transformation de la ville. Vous savez, en partie, la ville s'étend, mais de plus en plus, on assiste à une transformation de la ville sur elle-même. Et d'ailleurs, la plupart des écoquartiers réalisés en France se font plutôt sur des anciens espaces urbanisés, souvent sur des friches industrielles ou militaires comme à la caserne de Bonne. Alors, si je regarde du secteur de... Si je prends le point de vue de l'urbanisme et de la construction, c'est des propriétaires fonciers. Ce sont des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux, des constructeurs divers et variés et leurs prestataires qui ne se considèrent pas seulement comme leurs prestataires. Je pense notamment aux architectes qui veulent aussi porter une vision et un certain idéal urbain, idéal architectural. D'un autre côté, on a les opérateurs d'énergie, les fournisseurs, les distributeurs. Maintenant, c'est deux notions qui sont différentes du fait de la régulation, la dérégulation du marché de l'énergie. Et puis, des producteurs d'énergie qui eux-mêmes sont de plus en plus tendance à être dissociés des distributeurs et des fournisseurs. Ça, OK, c'est les acteurs présents dans les projets, mais si je remonte un peu, en tout cas, on s'aperçoit ou si je prends la théorie des acteurs réseau, il y a d'autres types d'acteurs qui sont les acteurs non humains qu'on appelle les actants et qui ne sont pas moins importants dans le jeu. Et c'est notamment les régulateurs. dans le domaine de l'énergie, c'est l'État pour l'électricité et le gaz et assez peu pour les autres ressources énergétiques, pour le fuel, pour le bois. L'État est assez peu présent comme régulateur. Dans le secteur du bâtiment, l'État est très, très présent en France grâce ou à cause ou des réglementations de la construction dont l'une qui nous intéresse particulièrement, c'est la réglementation thermique. Et puis, si je prends le secteur de l'urbanisme, là, c'est plus clairement les communes qui ont la main pour la planification spatiale et pour définir l'usage du sol, y compris sur du sol qui était déjà urbanisé auparavant. Donc voilà, on voit qu'il y a un certain nombre d'instruments, de dispositifs, de règlements qui vont compléter le jeu des acteurs dans la ville. Émergent de façon assez forte ces dix dernières années des nouvelles formes d'actions coordonnées, intégrées que sont les écoquartiers. C'est quoi un écoquartier ? C'est un projet urbain. Un éco-projet urbain, c'est quasiment toujours aussi un projet, des projets immobiliers. Là, ça, c'est assez classique. Et plus récemment, c'est aussi des enjeux énergétiques, des objectifs énergétiques dont Stéphane a parlé tout à l'heure. Et donc, qui mettent dans le jeu d'autres acteurs et notamment les opérateurs d'énergie. Autre cas d'action intégrée qui est beaucoup plus émergente et qu'on a encore du mal à cerner, c'est celle des smart grids qui ne se place pas tellement sur le neuf, un petit peu, mais qui peut s'opérer aussi sur l'ancien, sur le parc ancien. Et là, on suppose qu'il va y avoir une gestion de l'énergie beaucoup plus fine à différentes échelles. que cette gestion de l'énergie devra composer avec des ménages, l'effacement dont on avait parlé tout à l'heure, ou aussi éventuellement des collectifs. Je pense à une copropriété, je pense à un certain nombre d'un centre commercial ou un certain nombre d'habitants ou d'entreprises qui se regroupent. On voit ça dans le domaine du gaz, qui se regroupent pour acheter du gaz. depuis la libéralisation du marché du gaz, il y a autour, par exemple, du groupement d'achats ministériels, j'ai oublié le nom, mais vous le connaissez quand vous commandez des tables, l'UGAP, autour de l'UGAP, il y a maintenant 500 entreprises qui se sont coalisées pour négocier des prix du gaz à un tarif beaucoup plus intéressant, un peu comme Groupon fait avec les particuliers. Voilà, l'émergence de ces acteurs collectifs dont on peut imaginer demain qui jouent un rôle important. Et ce qui fait que à une vision un peu classique, vision classique de la ville, il n'y en a pas, en tout cas dans ma discipline qui est l'aménagement et l'urbanisme, on est sans cesse en train de réinterroger ce qu'est la ville, comment elle est fabriquée, etc. Par contre, du côté de l'énergie, peut-être du côté des acteurs et du discours commun, on a un peu tendance à penser que l'énergie, c'est juste un problème de producteur et de consommateur. Là, nous, on s'installe en faux contre cette vision et on dit la fabrique des systèmes énergétiques relève d'une multitude d'acteurs et pour analyser ça d'un point de vue conceptuel, et c'est la base de la recherche, on fait l'hypothèse que la transformation de la ville relève d'assemblage, d'assemblage au pluriel. Et là, on emprunte une citation de Bender et Farias dans un ouvrage en 2010 qui s'appelle Urban Assemblage et qui disent, c'est une traduction, la ville se fabrique par une multiplicité de processus apposants des réseaux sociotechniques, des collectifs hybrides et des topologies alternatives. Voilà le cadre cognitif du projet. Une première illustration peut-être de ça, c'est de montrer ce que la ville, lorsqu'on a certains cadres, ce que la ville ne peut pas être ou ce que les systèmes énergétiques ne peuvent pas être, en tout cas ceux d'aujourd'hui. Vous avez représenté ici le réseau électrique d'un bâtiment qui est cette partie-là verticale avec des étages. Ici, ce serait le réseau de l'opérateur, du distributeur d'énergie. Et puis, on imagine qu'en toiture, tout en haut, il y a un panneau photovoltaïque. La question, c'est qui peut aujourd'hui, quels sont les modèles d'affaires de ce panneau photovoltaïque ? Vous avez représenté sept flèches ici. Je vais en prendre simplement deux pour éclairer. Par exemple, on peut faire l'hypothèse que c'est l'opérateur, le distributeur d'énergie qui installe le panneau photovoltaïque sur le toit et qui le gère directement. L'autre hypothèse, on va dire, extrême, c'est que le propriétaire du dernier étage installe, finance et exploite ce panneau d'électricité, ce panneau de production d'électricité et il pourrait, en théorie, physiquement, techniquement, il pourrait faire bénéficier voire vendre l'électricité à ses voisins, à la copropriété pour éclairer et voir au distributeur d'énergie. En fait, si on ajoute la... si on ajoute... Qu'est-ce qu'on va voir ? Voilà. Si on ajoute la réglementation, la réglementation, elle dit... Elle dit une copropriété ne peut pas vendre... Enfin, seuls les distributeurs d'énergie patentées, je crois qu'il y en a 57 en France, ont le droit de vendre de l'électricité. Donc, la copropriété ne peut pas vendre de l'électricité aux habitants de ce bâtiment. Donc, ça élimine, vous voyez, cette loi, enfin, cette règle, élimine déjà un certain nombre de modèles d'affaires. Si j'ajoute... Le ménage ne peut pas non plus vendre de l'électricité à la copro, donc je l'enlève. Si on regarde maintenant la tarification, le fait qu'on ait un tarif d'achat de l'électricité beaucoup plus élevé de l'électricité en ouvre solaire, photovoltaïque, beaucoup plus élevé que le tarif de vente de l'électricité aux consommateurs. Eh bien là, ça devient sans intérêt de consommer directement son énergie. donc il y a plusieurs acteurs qui, de toute façon, ne vont pas agir dans ces conditions-là. Et finalement, finalement, voilà, finalement, il ne reste plus que trois... il ne reste plus que trois modèles d'affaires, enfin, trois relations marchandes possibles sur les sept initialement. Donc on voit là l'effet de dérégulation qui viennent ouvrir ou fermer des relations marchandes entre les différents acteurs. Je passe là-dessus. Donc on va considérer les systèmes énergétiques dans la ville comme un assemblage. Quel est l'intérêt ? Considérer ça comme désassemblage. c'est de dépasser la relation distributeur-consommateur. On n'a pas que deux acteurs, on en a une multitude. Donc il faut reconnaître cette diversité. Il faut prendre en compte aussi le fait, je dirais, l'irréversibilité de la conception voire de la réalisation d'un bâtiment. Quand on... vous achetez un bâtiment, vous l'achetez avec... enfin, vous achetez un logement dans un bâtiment, vous l'achetez avec un système de chauffage et avant 20 ans, ce système de chauffage ne changera pas. Donc le principal poste de consommation énergétique sera toujours basé avec le même système technique. Autrement dit, le consommateur, il se retrouve un peu comme le conducteur d'un TGV ou d'un tram. Il peut accélérer ou... il peut accélérer ou ralentir, mais ce n'est pas lui qui maîtrise l'aiguillage et qui peut décider s'il tourne à droite ou à gauche de sa direction. Qui a décidé avant ? C'est ceux qui ont posé les rails, c'est-à-dire c'est les maîtres d'ouvrage de l'immobilier, les maîtres d'ouvrage des réseaux urbains, les maîtres d'ouvrage aussi des réseaux de voirie puisque les réseaux urbains vont emprunter les réseaux de voirie. D'où l'attention grande à ces maîtres d'ouvrage. Donc on fait cette hypothèse-là. Nous, on a appelé système énergétique, on a appelé ça des nœuds socio-énergétiques. Un nœud socio-énergétique, c'est un ensemble d'éléments physiques assurant la transformation, le stockage ou le transport d'énergie et dont la conception a été supervisée par un même maître d'ouvrage interagissant globalement avec les mêmes actants. Je ne vais pas vous saouler avec les définitions, mais l'on voit, j'irais, cette importance du moment, cette importance du moment où on va transformer physiquement la ville. Ce sera ce moment-là que des choix énergétiques forts se feront et de façon relativement irréversible. Si je poursuis la métaphore de l'assemblage, finalement, imaginons que je sois un grand mécano, il n'y en a pas, mais imaginons que je sois, je vais prendre des petits systèmes de production, je vais prendre les principaux systèmes de production, transformation d'énergie qui sont très fortement liés au stockage, à la chaleur, à la production de chaleur, c'est-à-dire le chauffage et le CS, c'est trois quarts des besoins d'énergie dans la ville. Donc, là, j'ai représenté les principaux lieux et modes de production de chaleur à partir de diverses sources. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs sources qui sont ici. Certaines viennent en traverser le monde pour nous parvenir, la Méditerranée pour l'essentiel, celles les plus éloignées ou l'Europe continentale. D'autres existent sur place, sont même gratuites, c'est le soleil. ou sont dans le sol qui constituent aussi une ressource pour la géothermie ou sont, je dirais, avec la notion de réseau, enfin, ou sont produits localement, je pense notamment aux filières bois qui sont relativement importantes dans notre région. Et puis, les trois autres sont des réseaux, c'est-à-dire c'est un moment où on a canalisé de l'énergie dans des organisations, je dirais, filaires et on vient desservir ces espaces-là. Dans les quartiers qu'on a étudiés, il peut y avoir des systèmes de production de chaleur par conversion d'énergie qui s'opèrent à l'échelle du bâtiment, ça c'est le cas assez classique et puis, de façon plus novateur, c'est à l'échelle, ça peut être à l'échelle de quartier, à l'échelle de Lilo ou si je prends le réseau de chaleur urbain qui n'est pas novateur, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité ici, mais qui est une spécificité dans certaines villes, on peut avoir une production de chaleur à l'échelle de l'agglomération. C'est le cas à Grenoble avec le réseau de chaleur urbain, c'est le cas à Ivry, mais il y a beaucoup d'autres villes où il n'y a pas de réseau de chaleur d'agglomération. Donc vous voyez, là il y a une question, la question de la transformation de l'énergie en chaleur, la chaleur étant le principal poste de consommation dans les bâtiments, va être relativement décisive quant au type d'acteurs qui vont porter les éventuelles innovations. Et à l'écho-quartier de Caserne de Bonne, on rencontre trois modèles différents. On ne va pas les dessiner, ça serait trop long, mais la ville elle-même est hétérogène. Il n'y a pas une seule ville où il y ait une seule organisation comme ça. C'est-à-dire que la ville elle-même est hétérogène, c'est lié à son histoire et c'est lié aussi, dans le cas, comme l'a expliqué Stéphane, c'est lié à la volonté politique de diversifier les vecteurs énergétiques. Quelques résultats de l'enquête. Alors, le premier point, c'est l'impensé du stockage de l'énergie. On a enquêté sur les trois quartiers, les quatre quartiers qu'on a étudiés ont été mis en œuvre, enfin pensés au début des années 2000 et réalisés à la fin, vers 2006, 2007, 2008, 2010 pour le plus ancien. Eh bien, aucun, des acteurs qu'on a interrogés nous parle spontanément du stockage d'énergie. Ça, c'est quand même... Alors, sauf à Essigrid, là, il y a quelques réflexions, mais vous voyez, Essigrid, c'est aussi beaucoup plus récent. Alors, je vous ai parlé des éocoquartiers qui sont plus anciens que les smart grids. c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a ça a quand même préoccupé, mais ça préoccupe sous des formes très techniques et implicites. Je pense par exemple au dimensionnement du ballon-tampon des panneaux solaires sur la caserne de Bonne. On peut prendre en compte aussi l'inertie des bâtiments par la simulation thermodynamique. Bon, je ne rentre pas dans ces détails techniques, mais ça, la simulation thermodynamique a été particulièrement novatrice dans les projets qu'on a étudiés. Et cette innovation permet de traiter les choses qu'on ne traitait pas auparavant. Par contre, elle les traite de façon implicite, sans le dire. Donc, c'est un impensé au vrai sens social du terme. constat, la chaleur est déjà un mode de stockage de l'énergie, donc qui est notre principale consommation d'énergie. Est-ce qu'elle occupe une place ? Est-ce qu'elle prend en volume plus de place que les réservoirs hydroélectriques, dont on parle beaucoup du côté des smart grids ? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais il y a eu, enfin, je n'ai pas pu vérifier les chiffres de façon précise. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moindre car c'est beaucoup moins important que l'ensemble des énergies fossiles utilisées qui visent la ville et les bâtiments, mais que demain, ça va peut-être s'inverser, c'est-à-dire que cette capacité de stockage va s'opérer du côté des bâtiments et plus du côté des énergies fossiles. Le deuxième constat, c'est la force de la routine. On est dans la plupart des... Enfin, on sent bien quand on interroge les acteurs et qu'ils nous expliquent ceux qui étaient innovants, ils le font par opposition à un mode de travail habituel. Stéphane a parlé de mode séquentiel. Eh bien, en fait, le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est très multi-acteurs, y compris dans la conception. Il y a toujours trois ou quatre concepteurs différents du projet de bâtiment. Et après, si je prends en termes de réalisation, là, c'est très facilement une dizaine d'entreprises qui vont réaliser le bâtiment. Donc, pour que ces acteurs, je dirais, pour que le travail se fasse, on ne peut pas tout expliquer parce que chaque bâtiment est un prototype. On ne peut pas tout écrire. mais par contre, on a des usages qui sont établis qui font que, par exemple, on va poser la moquette après avoir fait la peinture pour ne pas tâcher la moquette. Voilà, je donne un exemple de tout petit exemple de coordination. C'est des habitudes, c'est des usages et chacun, et c'est des choses dont on ne parle plus. Chacun est réglé comme ça. Le problème, c'est que dès qu'on vient introduire un changement, Stéphane en a parlé de quelques-uns, eh bien, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, il faut rediscuter, rediscuter et remettre en cause ses routines. Mais remettre en cause ses routines, c'est monstrueux parce que personne ne sait précisément quelle routine il faut remettre en cause. Parce que justement, ses routines, pour une part, sont non dites, implicites. Et en plus, quand on compare, je l'ai fait dans d'autres recherches, d'une ville à une autre, on n'a pas les mêmes routines. entre ce qu'on fait à Grenoble et ce qu'on fait, il y a des routines qui diffèrent entre Grenoble et Toulouse dans la façon de construire. Voilà. Donc, les routines sont aussi spatialisées. Ces routines, elles conduisent en matière énergétique à dire, très simple, j'utilise de chauffage électrique, par exemple, hop, je connais, je mets un compteur dans chaque logement et je tire les câbles et chacun sait où doivent passer les câbles, les entreprises, en tout cas, non, justement, pas chacun, mais les entreprises électriques, l'architecte, savent exactement où doivent passer les câbles. Donc, le fait d'installer des radiateurs électriques dans les logements, c'est quelque chose d'extrêmement simple, routinier, qui n'hésite pas de redéfinition des modalités de travail. C'est la même chose, par exemple, pour des chaudières gaz individuelles dans des logements. C'est aussi la même chose pour des chaudières gaz collectives dans un bâtiment. On a suffisant les acteurs qui sont sur un territoire, les acteurs de la construction sont sur un territoire, on, savent, en tout cas, ceux qui sont concernés, savent comment faire, qui doit faire quoi, à quel moment, quelles sont les autorisations à demander, quelles sont les normes, voilà, tout ça, c'est relativement partagé. Dès qu'on passe, on change ses routines, et ça a été le cas lorsqu'on change d'échelle, le système de chaleur passe du bâtiment à l'îlot, voire au quartier, eh bien là, on sort des routines et il n'y a plus, l'implicite ne marche plus et il faut redéfinir ensemble les règles de coordination entre les différents acteurs. Alors, qu'est-ce que, on a essayé, sur les projets qu'on a étudiés, qui sont tous des projets innovants, de voir quelles étaient les grandes familles, je dirais, les grandes familles à la fois de moteurs, mais aussi de coordination. La première, c'est le portage communal dès lors qu'on a des chaufferies à l'échelle de l'îlot ou à l'échelle du quartier. Là, c'est clair, c'est l'action de la commune et c'est l'action de la commune sur un terrain sur lequel elle a un levier important, donc dans les zones d'aménagement concerté, je ne rentre pas dans les détails, ou dans les zones en rue, c'est-à-dire des zones qui sont déjà des zones à fort maîtrise politique à travers le foncier ou à travers le financement. Deuxième cas, deuxième mode de coordination innovante, Stéphane en a parlé, c'est le bâtiment à énergie positive. Pourquoi c'est innovant ? Parce qu'on vient mettre une contrainte là, alors c'est une contrainte pour le moment que les maîtres d'ouvrage se sont choisis, puisque ce sera obligatoire qu'en 2020, mais c'est innovant parce qu'on va organiser la conception du bâtiment de son point de vue énergétique de façon tout à fait différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc Stéphane a dit, je le rappelle très très rapidement, on calcule la production d'énergie photovoltaïque et ensuite on isole et on réduit les déperditions du bâtiment pour pouvoir égaliser en moyenne annuelle la production, enfin la consommation à la production. La production, elle dépend de quoi ? Elle dépend de la surface du toit. Donc elle dépend de l'emprise du bâtiment. Ce mode de faire est un mode radicalement différent de celui qui existait auparavant pour concevoir des bâtiments, pour concevoir les systèmes énergétiques des bâtiments. Par contre, le fait qu'on dise c'est le bâtiment à énergie positive, eh bien ça maintient le nœud socio-énergétique à l'échelle du bâtiment. Vous voyez ? Là, les acteurs qu'on a interviewés nous ont dit, nous on a eu très peu de rapports avec la ville. Une fois qu'on était d'accord que la ville nous a donné son accord de construire parce que c'était un bâtiment énergie positive, ensuite on a fait notre business, notre dimensionnement totalement seul. Troisième mode d'innovation, c'est ici grid, la coordination volontaire, qu'on pourrait appeler la coordination volontaire, donc avec des transactions fictives qui ont été organisées entre entreprises par l'intermédiaire, qui vont échanger des flux par l'intermédiaire du réseau de distribution électrique. On n'est que sur de l'électrique, il n'y a pas de chauffage ici. C'est une coordination qui s'est faite après la construction, ce qui exige quand même certains dispositifs, il y a eu quelques adaptations qui ont été nécessaires, donc si on la pense avant, peut-être que ce sera plus économique de le faire. Et elle est virtuelle en fait. Ces acteurs-là, ils sont en apprentissage, ils n'ont pas le droit de se vendre de l'électricité, donc ils font semblant. Ils échangent, ils font semblant, par exemple, le bâtiment A qui a des panneaux photovoltaïques sur le toit, il fait semblant de faire une transaction avec le bâtiment B qui a des voitures électriques garées dans le sous-sol et qui vont pouvoir stocker l'énergie du panneau solaire. Et par tâtonnement, ils essaient d'imaginer quels seront les modèles d'affaires qui pourraient l'être. Mais c'est virtuel, puisque, voilà, en tout cas, c'est virtuel en France et sur ce projet-là. Voilà, c'est donc une configuration très singulière. Est-ce qu'elle est reproductible ? En tout cas, pas sous cette forme. Les grands verrous, si l'on peut dire, c'est l'accès aux données des consommateurs et des producteurs, donc cette capacité à échanger de l'information. Là, ils ont décidé de la partager parce qu'ils sont très motivés par l'apprentissage. C'est le fait, c'est le verrou du médiateur. C'est évidemment la motivation, j'en ai parlé. Et puis, c'est peut-être aussi, là-dedans, dans ce jeu-là, le rôle des collectivités. Voilà, dernière diapo. Plus des... C'est un peu une synthèse. Donc, je rappelle l'importance du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et du chauffage dans la consommation énergétique des bâtiments. Et on peut imaginer que, finalement, c'est... Le stockage de l'énergie pourrait passer grandement par la chaleur, par le fait de conserver de la chaleur comme on le fait avec les ballons d'eau chaude, comme on le fait avec les murs à l'intérieur des bâtiments isolés. Que ce soit là, à travers ces objets-là, que l'on stocke l'énergie excédentaire à certains moments et qu'ensuite, on la restitue au moment où on en a le plus besoin. Et là, il y a de la technologie de style pompe à chaleur qui permet de le faire. Pourquoi ce vecteur-là ? Parce que ce vecteur, c'est un vecteur haut. C'est des technologies qui sont bien connues, je dirais, sur lesquelles il y a des coûts qui sont... des coûts qui sont faibles et des savoir-faire qui sont partagés. Par contre, la question, c'est finalement, peut-être la question la plus intéressante, c'est quelle sera l'échelle qu'elle sera demain, quelles seront demain les échelles de ces lieux de stockage puisque on peut imaginer qu'ils seront fortement liés aux lieux de conversion, aux échelles de conversion de l'énergie, que ce soit l'énergie électrique, l'énergie thermique, l'énergie bois, l'énergie solaire, en chaleur pour alimenter les bâtiments. Et puis, pour Chlore, des innovations... Du coup, on voit que les innovations qui seront effectivement adoptées demain, je ne parle pas de celles qu'on imagine dans les laboratoires ou dans les expérimentations, mais je parle de celles qu'on va retrouver dans la plupart des bâtiments demain, c'est des innovations qui différeront selon les responsabilités et l'état de latitude fixés par les régulations. Voilà, et on en revient finalement à la politique et au poids du politique dans l'innovation. Je vous remercie. Applaudissements 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 Bon, merci beaucoup. Vous avez abordé beaucoup de sujets, beaucoup de choses intéressantes dans cette présentation. On va se donner... Vous avez peut-être un peu débordé le temps, donc on va se donner un quart d'heure d'échange et de questions. Qui veut démarrer ? Moi, j'ai évidemment bien apprécié le philosophe politique, la dimension justement politique, avec la corrélation que vous mettez en lumière entre, disons, les systèmes d'organisation de production énergétique et les systèmes d'organisation politique. Il y a une corrélation assez étroite sur laquelle finalement on n'a pas assez fait attention. Bien qu'au fond, l'histoire soit assez claire, la notion de souveraineté a toujours impliqué dans sa construction la maîtrise de l'énergie et de sa production et de sa diffusion. C'est un des problèmes devant lesquels on est placé. Alors, moi, j'ai une question précisément sur le concept de nœuds sociaux énergétiques. C'est un concept que vous avez avant qui existe dans la littérature. C'est une création. D'accord. Il me semble intéressant un jeu où il permet de penser au plus près finalement les complexes de relations qui vont peut-être permettre de refonder une démocratie énergétique. Je le dis brutalement parce qu'en même temps, le seul problème c'est que ça laisse dans l'ombre les acteurs de la production de la loi. Le niveau de production de la loi, effectivement, ce n'est pas celui-là pour l'instant. Le concept me semble extrêmement efficient pour localiser finalement une source d'innovation dans la réorganisation des relations humaines. Enfin, il a une sorte d'angle aveugle sur un truc important qui est que c'est quand même la loi qui conditionne, comme tu l'as bien dit, l'évolution des choses. Donc, je ne vois qu'une solution de type libertaire qui peut permettre de dire la loi, c'est nous qui la faisons sur le terrain. Sinon, il va y avoir des conflits. C'est intéressant, il va y avoir des conflits entre les grands acteurs publics ou privés qui vont dire mais on a la loi pour nous. D'ailleurs, c'est nous qui la faisons. Alors, c'est une création mais ce n'est pas non plus, on ne parle pas de rien, on parle d'une littérature urbaine sur les assemblages urbains. C'est vrai que si je regarde la littérature sur les réseaux, les réseaux d'énergie, les réseaux techniques dans les réseaux urbains, elle est peut-être déterminée par les réseaux eux-mêmes et par les limites topographiques, topologiques des réseaux. En même temps, il y a de plus en plus des recherches de mes collègues français et dans le reste du monde sur ce qui se passe aux extrémités des réseaux, ce qui se passe aux bords des réseaux aussi. voilà. Donc, elle n'est pas, on sent bien que dans le champ de l'urbanisme et de l'urbanisme des réseaux, il y a énormément d'effervescence par rapport à cette question-là et la notion de cycle court est effectivement remet en cause et oblige à réinterroger les réseaux. C'est une première remarque. La deuxième, c'est que on va tester, on va essayer d'élaborer quatre scénarios pour 2040. Stéphane en a parlé, je vais peut-être le reprendre. Un scénario sur la commune, la commune à les mains. C'est la commune qui a les mains qui peut... Un deuxième, c'est un scénario national. On pourrait dire, c'est l'État peut prescrire les choses de façon très détaillée et imposer un mode de construction, imposer... Donc, ce serait un peu l'État des années avant la décentralisation, l'État prescripteur. Je veux dire, on en est sur le champ de l'énergie, on n'en est pas très loin parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Autant dans l'urbanisme, il y a eu énormément de choses qui ont changé, mais sur le champ de l'énergie, assez peu. Enfin, à part la dérégulation qui est aussi pensée au niveau national. Le troisième scénario, c'est les grandes entreprises privées jouent un rôle prépondérant. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas encore si ce seront les distributeurs, les grands distributeurs d'énergie ou si ce seront les sociétés informatiques et le Web4 ou le Web7, peut-être qu'en 2040, ce sera le Web7, qui seront déterminants. Et le quatrième scénario, c'est un scénario de mutualisation, de coopérative à la base, type regroupement des consommateurs, producteurs. Et Stéphane, là aussi, est-ce qu'il sait, en parlant de mixité entre les habitants et les entreprises et les bureaux qui vont acheter de l'énergie ensemble parce qu'ils ne les consomment pas au même moment. Quatre scénarios. Évidemment, la vérité, enfin le futur, ce ne sera pas la vérité. La vérité, on ne l'a pas. Et le futur, il sera sans doute un peu mix entre ces quatre scénarios. Mais ce qu'on veut faire en produisant ces scénarios, c'est en quelque sorte venir faire un peu l'exercice qu'on a fait là, c'est-à-dire que de décortiquer, de démythifier un certain nombre de choses, de faire des relations, de proposer des cas cohérents pour pouvoir mettre en débat aussi bien dans la recherche que peut-être dans le monde politique. Mais là, on est très, très ambitieux il ne faut pas se leurrer, c'est juste une recherche, elle pourra tout à fait finir dans un tiroir. C'est tout à fait possible. Mais c'est de réintroduire, de permettre aux politiques peut-être de s'emparer aussi de ces questions techniques. Je voulais juste rebondir en plus sur le parallèle qu'il y a entre le pouvoir politique centralisé comme on le voit en France et un système énergétique centralisé à haut débit nucléaire comme on l'a en France. Difficile de faire du décentralisé avec des petites compagnies pour construire des centrales nucléaires. Ça donne un avantage à la France et qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs de réduction de CO2, etc. parce qu'on est du nucléaire. Alors qu'en Allemagne, c'est peut-être un peu plus difficile, là où la France perd son avantage, là-dessus, c'est dans la transition énergétique, c'est que le système lui-même a été conçu pour du gros. Volume, constant, débit, etc. Et que l'on essaie de foutre des petites énergies intermittentes dans tout ça. Alors comment on fait techniquement ? Et peut-être que là-dessus, avec un système plus décentralisé, à la fois politique et énergétique comme en Allemagne, c'est peut-être plus facile. Donc effectivement, pour moi, il y a des liens entre les deux. Ce que je vois en revanche, c'est que si on va vraiment sur la voie de la transition énergétique, nécessairement, ça veut dire tout d'abord techniquement, énergétiquement, une diversification énergétique locale, territoriale beaucoup plus poussée. Et ce que je revois, ce que je remarque dans tous les plans climat dans lesquels j'ai été impliqué, soit pour étudier, soit pour les monter, c'est que quand même les plans climat-énergie territoriaux ouvrent des portes – c'est les premières portes, mais ce que je sens, moi, c'est que ça ouvre des portes vers, justement, une mainmise des collectivités territoriales plus importantes sur la production, la distribution, etc., de l'énergie. Les deux vont ensemble, selon moi. Ça va être difficile de faire autrement. Donc après ça, il y a des États plus centralisateurs qui ne vont pas aimer aller dans cette direction et d'autres vont le faire plus facilement. D'autres y sont presque déjà. Mais effectivement, il y a un lien entre les deux. Sans oublier que l'EDF, oui, a une forte influence, mais a quand même été obligé par un changement dans la loi à ce qu'on puisse enfin vendre notre électricité sur le réseau. Mais la prochaine étape, ce serait simplement d'être capable de l'autoconsommer. Mais ça, on n'y est pas encore. – Si, au plus. La loi ne l'interdit pas. Mais c'est de le donner à ses voisins. – C'est de le donner à ses voisins. Voilà. Pour la plupart des acteurs à qui on a parlé, ils disaient eux-mêmes que c'est ce que je disais, c'est que ce n'était pas difficile de trouver des gens avec des bonnes compétences. Donc, il y a eu un effet d'apprentissage, certain. Je pense que les nouvelles façons de construire les nouveaux écoquartiers, etc., il y a beaucoup plus de travail transversal qu'avant. Il y a certaines collectivités territoriales qui mettent la transversalité, en fait, entre les différents services, urbanisme, voirie, aménagement, construction, etc., comme une espèce de politique interne. Justement, un des acteurs qu'on a, c'était qui? C'était la SEMSagesse, non? Qui a embauché, en fait, quelqu'un pour, en interne, qui l'a embauché à temps plein pour être capable, justement, de faire ce travail de coordination interne. Donc, effectivement, il y a vraiment un mouvement là-dessus. On n'est pas, on n'est plus dans... C'était assez nouveau à l'époque, c'est les moins maintenant. Et les compétences qui ont été acquises sur le terrain, elles sont restées parce qu'ils ont compris de façon, les acteurs de la construction que s'ils faisaient autrement, ils allaient perdre des prochains contrats. Donc, ils font gaffe, quoi. Peut-être pour illustrer la capitalisation et sa territorialité, je donnais l'exemple du test d'imperméabilité à l'air. C'est maintenant obligatoire avec la RT 2013. Ça a été mis en oeuvre sur la caserne de Bonne, donc, dès 2007. Les premières mesures de perméabilité à l'air catastrophiques au début. Petit à petit, les maîtres d'ouvrage ont appris à organiser. C'est-à-dire qu'elles ne font pas un test à la fin, elles en font une quinzaine, elles font un appartement témoin où on va tester, etc. Donc, elles sont... Et puis, ils sont arrivés au résultat. Les premiers ont essuyé les plâtres, évidemment. et le fait est qu'aujourd'hui, le test de perméabilité à la terre a l'air, quatre ans plus tard, dans l'agglomération grenobloise, ça ne pose aucun problème. Alors, je ne dis pas d'une entreprise défaillante, etc., parce que dans le secteur de la construction, c'est très autogène, mais une entreprise qui tient la route, qui est pignon sur rue, aura... c'est travaillé avec les autres pour... Et que les... Et à tel point que les bailleurs sociaux grenoblois se disaient, puisqu'ils ont été consultés au moment de réfléchir à la prochaine certification F-Energie, se disaient... Parce que la régulation F-Energie, c'est 0,6 et la valeur de la loi, c'est 1, pour le moment. Et dans l'agglomération, il y a un certain bailleur sociaux qui disait qu'on pourrait aller à 0,3, c'est-à-dire avoir 70% de permis d'étudier à l'air de moins que ce que n'oblige la RT 2013 aujourd'hui. Donc, quand j'expliquais ça, il y a un étudiant dans un cours en master MOBAT, il y a un étudiant qui venait de Biarritz et qui nous disait, mais chez nous, les bailleurs sociaux sont totalement affolés. Ils trouvent que le 1, atteindre l'indicateur 1, c'est totalement impossible aujourd'hui. Voilà. Donc, l'effet d'apprentissage territorialisé. L'étude Nexus portait vraiment sur la période juste avant que les résidences rentrent, les résidents rentrent, pour plusieurs raisons. Un, c'est assez complexe déjà de commencer à comprendre ce qu'on voulait comprendre. Et ensuite, en fait, il y a quand même des études là-dessus. Et donc, ça nous semblait pas assez innovant, en fait. ça veut pas dire qu'on peut pas poser de nouvelles questions sur l'entrée des résidents, etc. mais en général, oui, c'est un peu passif. En fait, on prend pour acquis ce qu'on a, mais il y a aussi des habitudes, en fait, qui lâchent pas. L'habitude, même avec une ventilation double flux, on ouvre quand même les fenêtres plusieurs minutes par jour. et donc, en fait, ça, ça déséquilibre en fait tout le réseau. Ça déséquilibre la température d'un appartement par rapport à un autre. Il y a eu des problèmes aussi à la caserne de Bonne avec justement trop d'humidité dans certains parce que la ventilation ne fonctionnait pas correctement et tout. La plupart de ces problèmes ont quand même été assez bien résolus et ont été signalés justement par des résidents qui travaillaient, qui vivaient. Mon expérience sur d'autres projets montre que, bizarrement, ça n'attire pas des gens plus écolos que les autres ni qui sont nécessairement plus conscients au niveau de l'énergie. En tout cas, on n'a pas affaire à plus d'énergie fil que dans d'autres cas. Ils le deviennent un peu plus parce qu'on leur présente le machin quand on leur vend l'appart ou qu'il rentre, etc. Mais ensuite, le quotidien reprend. On a étudié trois quartiers sur la caserne de Bonn. En fait, les architectes étaient au courant et une bonne partie des promoteurs, les architectes étaient au courant parce qu'ils étaient choisis en même temps que le promoteur pour avoir qui avait le droit de construire sur le terrain. Donc, il y avait l'appel à, on va dire, presque une esquisse de concours architectural lancée par la ville et du coup, c'était un couple promoteur et architecte qui était retenu. Donc, les architectes étaient tout à fait au courant des exigences de la ville. Le deuxième, alors, ceci dit, quand le concours a été lancé, elles n'étaient pas encore formulées. Par contre, juste avant qu'il y ait eu le contrat signé pour acquérir le terrain, là, la ville a dit voilà maintenant mes exigences. Donc, c'est vrai que ça a failli ne pas se faire. Ça a failli être retardif. Et le principal prestataire de ce groupement, du promoteur, va être le bureau d'études fluide pour les questions qui nous intéressent. Et là, on voit qu'il y a une disparité, c'est-à-dire que certains ont été choisis en fonction de leur potentiel d'efficacité énergétique, de leur réputation, d'efficacité, d'ouverture d'esprit, efficacité. Donc là, c'est souvent eux qui ont amené de l'innovation. Dans d'autres cas, les promoteurs ont choisi le bureau d'études avec lequel ils avaient l'habitude de travailler. Et parfois, ça a été un peu difficile d'après les discussions qu'on a pu avoir. Sur la caserne, sur Nanterre, sur Nanterre, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un système technique avec la sous-station du chauffage urbain qui est bien connu à Grenoble parce qu'on a du réseau de chauffage urbain, mais qui était très peu connu dans l'ouest d'Île-de-France qui a posé de très gros problèmes au démarrage parce qu'avant, il y a eu des erreurs de conception importantes qui ont été faites par les concepteurs des bâtiments qui ne comprenaient pas exactement en quoi consistaient toutes les exigences qui ont eu du mal à traduire les exigences techniques que la ville formulait sur les bâtiments en contrainte pour la conception. Donc là, il y a toujours effectivement des effets d'apprentissage qui sont d'autant plus faciles qu'on est volontaire ou pas dès le début. J'avais une question aussi. Vous avez parlé d'un système de coordination sur le cas d'ici avec des acteurs économiques qui, en fait, s'échangent virtuellement quelque chose. Est-ce qu'in fine, il y a une compensation ? C'est-à-dire, on est vraiment dans du troc d'énergie. Est-ce qu'on pourrait imaginer une monnaie virtuelle autour de ça, par exemple ? Une monnaie virtuelle ? C'est bitcoin énergétique ? Oui, par exemple. Oui, je vois, je vois, Ils n'ont pas mentionné. Pourquoi pas ? C'est pas incompatible, mais ils n'ont pas imaginé. Non, ça fait pas partie de leur modèle d'affaires depuis les consorts. Disons qu'il pourrait y avoir des innovations économiques locales qui contournent la réglementation d'une certaine manière, quoi. Oui, oui, sous cette forme-là, sous cette forme de monnaie virtuelle. Ou de système de compensation. Alors, je pense que les acteurs ne sont pas forcément très motivés pour ça, les acteurs en question, puisque c'est des grandes entreprises du CAC 40 qui sont là-dedans. Donc, elles se placent probablement d'emblée dans une logique de construire les modèles d'affaires, de demain, en monnaie sonnante et trébuchante. Mais, on va retourner leur poser la question. En général, les échanges thermiques marchent mieux pour installer les échanges économiques. La nature a beaucoup à nous apprendre. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là et vous remercie encore pour votre présentation. Merci. 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 Merci.